bonjour mes amis sagittaires voici votre guidance pour ce mois de septembre et avec les messages donc aujourd'hui j'utiliserai donc l'oracle bleu l'oracle des fées et le tarot psychique voilà les autres les autres tarot et oracle pour réceptionner vos messages sont en nettoyage énergétique voilà vous allez demander moi ce que c'est un nettoyage énergétique je vous dirai ce qu'il en est commentaire j'aime un partage sur la vidéo alors d'abord bonjour chers sagittaires avant toute chose je vous remercie de me suivre et peut-être que ce tirage ne correspondra pas et ne parlera pas tous les sagittaires donc si ça ne vous correspond pas ou que ce n'a vous parle pas regardez votre ascendant votre descendant voilà ou votre signe lunaire voilà donc je vais procéder à à votre tirage je sais pas si on voit bien voilà alors si effectivement on se rapproche donc du de l'oracle des fées l'oracle des fées dit que ce mois de septembre pour vous et vous avez le pouvoir utiliser vos compétences pour résoudre cette situation vous pouvez le faire donc qui appelle de votre part une action mais une action positive donc effectivement comme vous voyez cette petite fille on dirait quand même que vous y allez sur des oeufs on dirait que vous êtes dans l'équilibré vous ne savez pas si effectivement vous devez faire ou pas faire mais ce qu'il en est c'est qu'on dit que vous avancez donc on avance et en plus on dit que vous avez les compétences donc ça veut dire qu'il faut effectivement aller de l'avant et que vous en êtes capable voilà donc effectivement ça c'était le premier message avec donc l'oracle des fées si on regarde le deuxième message pour vous on parle d'un enfant donc je peut être qu'il ya des certains sagittaires qui pensent à la naissance d'un enfant en tout cas de faire peut-être un enfant de le concevoir mais ça représente aussi le côté professionnel le côté finance on a envie de ça de s'engager d'avoir une maison d'acheter en tout cas il ya un projet qui est qui est dans les starting blocks voilà voyez donc pour certains effectivement il ya là quand même cet aspect grossesse donc la naissance d'un enfant et une bénédiction pour vous et le monde entier donc effectivement on va dire que le projet est quand même réalisable puisque on a vu auparavant que vous aviez le pouvoir donc effectivement le pouvoir pour faire une vie le pouvoir pour faire un enfant le pouvoir pour vous réaliser voilà entre autres pour d'autres sagittaires on parlera de pax et de mariage donc les fées se joignez à vous pour célébrer le bonheur conjugal donc actuellement il ya des sagittaires quand même qui sont très très heureux en couple et et donc effectivement ça ne peut se terminer que par un enfant ou un projet à deux voilà donc on dit que ça sera déterminé par vos affirmations pour stimuler vos pensées votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez ayez recours aux affirmations positives donc on va dire qu'actuellement il ya des sagittaires qui sont plutôt un peu dans une phase de d'introspection et et d'interrogation de notre côté alors je vous le dis peut-être vous voulez pas le savoir mais les sagittaires qui les femmes sagittaires enceinte vous allez avoir un fils là voilà vous aurez un fils qu'il faudra quand même un petit peu surveillé au niveau de son développement et je m'en arrêterai là si vous voulez des compléments vous me demanderez et ensuite on dit aussi qu'il ya un projet professionnel donc un projet professionnel ou nouveau en tout cas une nouvelle opportunité de carrière donc il va falloir que vous y aller peut-être même il ya un projet avec un enfant envoyé peut-être encore un projet immature mais un projet qui va se réaliser regardez ça se réalise même pour votre vie amoureuse je veux dire c'est un très très bon vous avez de très très bons tirages pour ce mois de septembre les sagittaires alors si maintenant on passe un au message donc de du tarot psychique ben regardez le tarot psychique parle quand même de lumière donc ça veut dire qu'il ya quand même quelque chose de très positif pour vous effectivement on va dire que donc c'est le donc on dit que c'est le moment pour vous quand même de de la prospérité donc comme l'enfant je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez à avoir mettre au monde en tout cas pour les sagittaires hommes il ya un enfant qui arrive pour les sagittaires femmes elles sont peut-être déjà enceinte mais pour moi il ya le bonheur il ya on est d'accord on consente à beaucoup de choses et il ya le succès donc il ya le succès une grossesse qui pour moi se passe relativement bien effectivement donc il ya pour moi il ya un renouveau un renouveau qui est quand même positif pour vous voilà donc c'est l'homme c'est une c'est une lame très 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 positive et c'est le moment peut-être maintenant pour vous de de briller de rayonner à l'intérieur pour moi voyez il ya quand même du nom il ya quand même une lisière noire donc je pense qu'à un moment donné vous avez été dans une situation plutôt complexe voilà une une vous a été peut-être dans la déprime mais maintenant ce ce mois de septembre on avance donc voilà vous n'avez plus à rester on va dire un peu dans l'ombre à ça donc grâce grâce à votre à votre au chemin que vous allez parcourir dès à présent il ya des choses qui s'ouvrent pour vous voilà donc pour moi il ya des choses et pas comme on vous a dit 1 c'est la pensée positive voilà les choses arrivent voilà donc si vous aimez le tarot ça ça représente le soleil voilà donc il ya quand même le soleil on en a assez peut-être un peu de souffrir voilà si maintenant on regarde une autre lame alors là c'est différent là c'est la lame donc de la sagesse là effectivement il ya du verre donc le verre c'est l'espoir on dit qu'on ne sait pas quel chemin choisir est ce qu'on fait l'enfant est ce qu'on le fait pas est ce que je change de travail ou non voilà on dit quand même qu'il ya des choses très très intéressantes pour vous dont vous vous mettez en retrait pour réfléchir à ce qui est bien pour vous mais comme on l'a vu tout à l'heure vous rayonnez donc vous n'avez pas l'objet vous n'avez plus l'objet de de dire ben ça y est non je suis pas bien non là on dit qu'on y va c'est fini le choix il est fait vous y allez donc les sagittaires ce mois-ci c'est le mois d'avancement voilà là on a fait on a fait le choix et comme vous avez vu la carte suivante c'est le triomphe on triomphe sur tous les événements négatifs donc ayez confiance en vous vous voulez si un projet vous le faites vous voulez signer un nouveau contrat de travail vous y allez vous voulez vous lancer vous foncez vous voulez mettre un enfant au monde vous le faites vous vous écoutez maintenant on va voir avec donc l'oracle bleu la suite des événements et les messages pour ces messes pour ce mois-ci continuons alors il ya autant de lettres qu'il ya de l'âme pour votre signe donc on va commencer par le s alors là on vous parle de fidélité donc effectivement effectivement la fidélité donc la fidélité ça représente un soutien le soutien de l'autre personne qui est au coin de qui est auprès de vous donc ça représente la discussion ça représente le réconfort donc pour moi il ya un comportement quand même le côté maternel donc vous voyez on revient encore à cet enfant donc effectivement il ya cette notion aussi de d'aide de l'autre donc là vous êtes dans une relation de complicité et d'entraide à on dit que les choses vous voyez dans la deuxième on dit que les choses vont changer à partir du printemps donc soit vous avez effectivement il ya cet enfant qui est mis en route à la période du printemps parce que moi on dit qu'il ya quelque chose qui qui va se réaliser en avril mai donc pour moi à l'heure actuelle il ya un enfant qui va être mis en route et qui naîtra donc au printemps on dit aussi c'est quelque chose qui va vous changer la vie qui va oui qui va mener son lot de changements vous voyez il ya quand même ça qui se fait on parle de voyage on parle de femmes on aime les plaisirs on aime sortir il ya l'argent qui rentre il ya un côté poisson là il ya un côté émotivité on parle d'amour fusionnel que c'est le feu il ya le feu là donc on voit bien qu'il y a une naissance au niveau de printemps on dit qu'il y a certains sagittaires là quand même qu'il faut faire un petit peu attention à sa santé donc pour moi on dit que c'est le moment effectivement de renaître mais on vous dit aussi qu'il y a la fin des choses pour moi il y a peut-être une opération à venir il y a des changements donc il faut quand même faire un petit peu attention à sa santé parce qu'on dirait que vous avez toujours dans la fatalité et vous avez peur peut-être d'être déçu d'où le choix de tout à l'heure on dit qu'il y a une fidélité par rapport à l'argent effectivement il y a peut-être il y a ce conseil santé qui ne vous permet pas de partir en voyage en tout cas de vous déplacer il y a un déplacement vers la femme donc ça concerne plutôt la femme sagittaire et on dit aussi qu'il faut faire attention par rapport à l'argent parce qu'on dirait qu'il y a des sagittaires qui sont un peu paniers percés en ce moment donc vous dit quand même de faire attention on dit aussi qu'il y a des sagittaires qui sont en relation d'une femme d'origine étrangère qui peut être du signe du lion bélier sagittaire tiens tiens donc on dit qu'effectivement il y a la fusion par rapport à ce couple et d'où l'envie d'avoir cet enfant donc là c'était un peu un peu du rapide et on reviendra tout à l'heure je vais ajouter des lames par rapport à ce tirage les sagittaires désolé pour cet intermède donc en fait je disais par rapport à tout à l'heure donc effectivement il y a les changements pour moi il y a un déplacement vers effectivement une structure médicale pour subir peut-être une intervention c'est quelque chose qui était prévu pour moi de prix le printemps il y a peut-être une intervention qui est liée à tout ce qui est circulatoire donc voilà peut-être il y a eu des excès dans la vie et ces excès on fait que maintenant on les paye et il y a peut-être une opération donc on débouche quelque chose en tout cas ça concerne effectivement la circulation donc on dit qu'il va falloir changer de je ne veux pas dire qu'on va changer de planète mais on va essayer de se transformer voilà voyez là c'est la carte où on se déplace donc effectivement il y a il y a une période peut-être d'ouverture vers autre chose de la vie peut-être effectivement cet enfant peut effectivement vous amener ce côté ben je redécouvre je reprends un nouveau souffle aussi voilà par rapport au symbole du côté féminin donc donc pour moi il y a quand même on dit quand même que peut-être on veut ce alors peut-être il y a des sagittaires qui sont dans une relation avec une personne qui est plutôt liée dans une dans un endroit plutôt où il fait froid donc si on est en France ça sera tout ce qui est est si on est à l'étranger ça sera plutôt tout ce qui est Suède Russie Danemark etc peut-être même le Canada ou l'Alaska mais en tout cas c'est une relation avec une femme qui effectivement peut-être vient de ce vient de ce est originaire de ce pays et donc qui vous amène ce côté changement voilà si on se réfère maintenant à cette à cette lame là cette on va dire que cette lame là représente effectivement on va dire tout ce qui est cinéma les fêtes tout ce qui est concerts voilà on est quand même dans l'imaginaire donc effectivement peut-être il y a des jeux d'argent là aussi attention quand même donc pour moi il y a des projets il y a des projets même au niveau de la culture peut-être qu'il y en a certains qui vont qui sont dans un peut-être dans un projet cinématographique ou peut-être même dans un dans des tout ce qui est tout ce qui est concerts aussi mais pour moi il y a quand même une nouvelle on va dire qu'il y a quand même beaucoup de capacités chez vous le sagittaire sur ce mois de septembre donc pour moi il y a peut-être qu'on aime danser qu'on aime la musique etc. aussi mais on parle aussi peut-être de peinture donc il y a un côté quand même on aime tout ce qui est lié c'est vrai à l'art et à sa représentation donc pour moi il y a une concrétisation là peut-être d'un peut-être même d'un achat immobilier donc on va on va dire qu'effectivement pour moi il y a quelque chose qui tient quand même vous voyez à ce côté féminin alors peut-être il y a des sagittaires qui effectivement sortent avec une peut-être soit en couple avec une personne qui sont dans ce domaine-là artistique maintenant peut-être aussi c'est le moment le moment qui est venu pour vous lancer voilà donc pour moi il y a de l'abondance donc si vous êtes dans un projet cinématographique vous allez avoir de la clé vous allez avoir des nombres d'entrées quand même intéressants si vous êtes dans un autre projet de commerce ou autre chose de la restauration par exemple vous avez quand même de l'argent qui rentre donc là il y a la clientèle quand même qui revient vers vous voilà donc à mon sens quand même il y a beaucoup d'émotivité par rapport à cela donc effectivement avant de se lancer on regarde c'est le projet quand même est faisable vous voyez il y a quand même le signe du poisson donc c'est quand même c'est assez fluctuant le poisson c'est un signe quand même des fois qui est un peu je n'aime pas le dire mais qui est un peu mensonger dès qu'il y a des problèmes hop on se carapate mais après je ne vais pas faire d'amalgame non plus mais effectivement il y a ce côté il y a ce côté plage il y a ce côté quand même ludique les loisirs voilà donc pour moi vous voyez peut-être il y a un voyage auprès de l'eau là on a envie de se retirer auprès de l'eau voilà donc il y a quand même un côté intuitif aussi donc pour moi il y a ce nouveau peut-être un nouveau travail quelque chose qui va changer un peu votre vie il y a des choses pour moi quand même très intéressantes sur ce mois donc de septembre pour vous voilà alors on me dit aussi qu'il y a peut-être des problèmes c'est vrai au niveau de la santé il y a peut-être des gens qui ont des vertiges attention à vous les sagittaires qui peut-être ont ce côté ce côté fluctuant on dit que vous êtes dans une relation quand même fusionnelle donc pour moi il y a on a du mal peut-être à oublier une personne donc on est dans une dépendance émotionnelle qui commence à voilà donc on n'arrive pas peut-être à se projeter parce que peut-être la personne qui est éloignée de vous en ce moment vous avez un petit peu le côté vous en avez assez vous êtes un peu chagriné et vous avez peut-être envie aussi de passer à autre chose donc on vous dit que ça va se réaliser donc je n'ai pas de difficulté par rapport à ça donc moi pour moi ce mois de septembre c'est un mois quand même assez assez positif pour vous et pour l'ensemble donc je vous ai dit il y a un enfant à naître pour moi il y a peut-être en renouveau dans une personne qui aime danser s'amuser qui a un côté un peu jovial on vous dit de faire quand même attention un petit peu à votre santé tout ce qu'il y ait au niveau des flux donc sanguin l'urée boire peut-être aussi beaucoup voilà parce qu'à des sagittaires à un moment donné on a eu un penchant peut-être pour l'alcool aussi voilà donc on vous dit quand même de faire très très attention à vous pour ce mois donc de septembre si ce tirage vous a plu j'en suis ravi sinon regardez votre signe ascendant voilà je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour votre mois d'octobre au revoir les sagittaires et bonne journée